Bonjour à tous et à toutes. Vidéo spéciale sur l'aide de l'État à partir du 1er août 2019. Il y a du changement. L'aide de l'État pour la prime à la conversion, principalement. Voyons un peu de plus près. Vous avez un véhicule ancien qui rentre dans les critères définis par l'État sur sa reprise. L'aide à la reprise, prime à la conversion, tout simplement. Toutes les personnes qui ont une déclaration de revenu, le prix de référence, le tarif de référence de vos impôts, ce revenu, c'est indiqué sur la feuille d'impôt. Vous regardez sur Internet, vous regardez sur papier et vous verrez, c'est inscrit. Si vous avez un véhicule inférieur et inférieur à 6300 euros, vous avez droit au doublement de la prime. Elle passe de 2500 à 5000 euros. Si vous avez un véhicule diesel, les mêmes essences, le diesel, vous n'en voulez plus, vous n'en pouvez plus, ça coûte trop cher. C'est une poubelle, vous voulez vous en débarrasser, vous avez droit à 5000 euros. Donc, tout simplement, plus 6000 euros d'aide de l'État pour l'achat d'un véhicule électrique neuf, enfin un véhicule propre neuf. Ça fait donc 11 000. Et là, ce ne sont pas des aides de la région, ce sont bien des aides de l'État. Ça concerne tout le monde. Ville, campagne, on s'en fout, tout le monde est concerné. Si vous avez un revenu, il faut être gros rouleur, oui, voilà, je précise, de toute façon, vous l'avez sous les yeux, vous rectiférez de vous-même. Si des fois, je fais une petite erreur parce que ce n'est pas évident quand même à expliquer. Personne physique inférieure, revenu inférieur à 13 489, c'est-à-dire que la déclaration est inférieure à 13 489, vous toucherez. La prime simple, 2500. Supérieure, pareil, 2500. Personne morale, alors soit morale, bon morale, mauvaise morale, personne morale, 2500 euros aussi. Je ne parle que de l'électrique. Donc, sous les yeux, et ce n'est pas évident à montrer, le gouvernement avait prévu un million de primes. Un million de primes. Un million de personnes étaient concernées par cette prime. Ça a fait un raz-de-marée. Ce n'est plus un million, c'est beaucoup plus. Donc, comme ils ne pouvaient pas financer autant de demandes, parce que ça vient des impôts, donc automatiquement, ils ont réduit. Ils ont modifié. Alors, ça fait que ceux qui ont un véhicule, ici c'est marqué, ils veulent acheter un véhicule à plus de 100 000 euros, TTC, un véhicule électrique. Par exemple, une Audi e-tron, la Jaguar I-Post, la Tesla Model S, Model X, le Model 3, très haut de gamme, concernant aussi. Ils n'ont pas le droit à la prime à la conversion. Mais ils ont toujours le droit à la prime de l'étant. Mais la prime de conversion, on ne les a pas. De toute façon, ce ne sont pas le genre de personnes qu'on imagine bien. Alors, ça ne dépend plus du caractère imposable, mais du revenu fiscal de référence. Et ça, on l'a tous. Donc, c'est intéressant, ça m'est apporté de tout le monde un véhicule électrique, en fin de compte. Parce que si vous avez, je ne sais pas, moi, Peugeot, Citroën, Renault, vraiment des vieilles voitures, des vieilles voitures, et que vous voulez vous en débarrasser. Par exemple, ici, c'est indiqué. Un véhicule diesel immatriculé pour la première fois avant 2001. ou 2006, si le revenu fiscal est inférieur à 6300 euros. Oui, là, c'est pas beaucoup. Ou un véhicule à essence immatriculé avant 1997. Presque plus de 12 ans. 12 ans. Mais il y en a plein de ces voitures-là. Pour croire, il y a plein de gens qui roulent dans les poubelles. Ils ne peuvent pas faire autrement. Maintenant, ils peuvent faire autrement. C'est vrai. Parce qu'avec une aide de 5000 euros, pour un véhicule neuf, achat d'un véhicule neuf ou d'occasion. C'est-à-dire que si vous trouvez une Zoé à 8000 euros, eh bien, vous avez droit à 5000 euros d'aide de l'État. Ça vous fait la Zoé à 3000 euros. Je le dis, je le répète. Ça vous fait un véhicule électrique. En très bon état, très bel et tout, à 3000 euros. Et vous avez vu sur mes vidéos ce qu'il est possible de faire avec un véhicule électrique. On fait ce que l'on veut. Toujours le même cinéma. Quand vous croisez quelqu'un qui ne connaît pas, alors lui, bête comme chou, il va dire, mais l'autonomie, ton autonomie et ta voiture électrique, c'est combien ? Et toi, tu roules combien par jour ? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas mon autonomie non plus. Je roule tous les jours avec. Je ne pose pas de questions. Voilà. Bon, c'est tout. On ne peut aller loin comme ça dans des discours qui n'en finissent pas. Et ça n'aboutit à rien. Ce n'est pas cohérent, de toute façon. Ça contente beaucoup de monde parce qu'ils ne savent pas. Alors, quand on ne sait pas, on sait en n'importe quoi. Un peu vrai ce que je dis quand même. Alors, si le lieu de travail a plus de 30 km de domicile, si la personne parcourt plus de 12 000 km par an, vous avez le droit à ses primes. Ben oui. Vous voyez un peu, tout est... Il y a quand même des aides. Moi, j'habite là où je suis. Si la ville se trouve à 30 km, si j'avais une voiture diesel ou essence ancien, j'aurais le droit à 5 000 euros d'aide de l'État. Je ne m'embêterai pas. Je prends un véhicule électrique tout de suite. Vu le prix du carburant, comment ça me coûte. Vous avez vu la vidéo sur la Twingo. Je ne fais pourtant que 4 litres de haussant. Qui peut en dire autant ? Et ben, à 4 litres de haussant, je ne peux pas rouler avec la voiture. C'est trop cher pour moi. Ah oui, je n'ai pas des gros revenus. Donc, du coup, je suis comme la majorité d'entre vous. Je serre la ceinture. Mais si j'avais les moyens d'avoir un véhicule électrique, je fonce dessus. Je me renseigne un minimum. Je m'en fous de l'autonomie. C'est largement suffisant pour tous les jours. Et de toute façon, il y a des bornes de recharge partout. Ce n'est pas un problème. Une batterie de 22 kW, ça va droit à mon 8 à recharger. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Maintenant, ça reste toujours dans le bon sens. Les plus riches auront moins d'aide. Et les moins riches auront plus d'aide. À partir du 1er août, c'est comme ça. Eh bien, tant mieux. C'est ce qu'il fallait. qu'il soit un peu plus pour les plus démunis et un peu moins pour les plus riches. C'est un équilibre. Tout le monde le désire, ça, quand même. C'est bien que l'État fasse quelque chose et qu'il rectifie le tir. Il ne baisse pas la prime, mais il la partage plus équitablement. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo est relativement complète. C'est un abonné qui m'a fourni les documents. Je vous remercie. Il est plus à même, peut-être, de répondre à certaines questions. On verra bien. De toute façon, cette chaîne est dédiée pour ça. Vous pouvez vous informer un maximum. N'hésitez pas à acheter un véhicule électrique, surtout. Vous serez gagnant sur toute la ligne. Les occasions, elles partent vite, on va dire ce qu'il y a. Mais il y en a plein, quand même, à des occasions. Ça a un roulement, en fin de compte. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. tout Syndrentaine. ��p rumors. J'entends. 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 J'entends.